Les gens vont dire 1,9 million c'est beaucoup d'argent, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais 1,9 million divisé par 8 millions de Québécois, ça fait 25 cents pour chaque Québécois. 25 cents, là, pour décider de nos grandes valeurs puis de régler la question des accommodements, moi je pense que c'est raisonnable. C'est pas trop cher à payer 25 cents. C'est vrai que c'est un sujet qui est sensible, puis que c'est un sujet qui est délicat, puis qui suscite des passions. Mais le pari qu'on fait, nous, c'est que si les gens sont bien informés, ils vont avoir le goût de nous appuyer. Déjà, on vient d'entendre le ministre Bernard Drinville, parce que là, à Véronique Prince, il y a eu l'annonce de ce matin, mais on a appris aussi qu'il y a une campagne de près de 2 millions de dollars pour faire connaître, promouvoir la charte de la laïcité. On pourrait peut-être appeler ça de la propagande, d'autant plus qu'il n'y a même pas de projet de loi de déposer. Pour nous, vous l'entendez rire, je ne sais pas si vraiment il rit de bon cœur ou quoi. Il rit de nerveux. Non, 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 je ne suis pas trop nerveux. Je ne suis pas trop nerveux. Le père de la charte est avec vous. Je suis en train de sortir mes chiffres, vous allez voir. Bonjour, M. le ministre. Ça va bien? 2 millions de dollars, donc, vidons cette question-là. 2 millions de dollars au moment où l'État coupe chaque 25 sous dans chaque département, chaque dépense, dans le secteur de la santé, partout. Oui, mais ça nous a coûté combien de millions, le taponnage autour des accommodements ces dernières années? La commission Bouchard-Taylor nous a coûté au-dessus de 3 millions. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Alors, qu'on décide comme société d'affirmer un certain nombre de choses qui vont nous permettre de mieux s'entendre à l'avenir, moi, je pense que ça n'a pas de prix dans une société. D'affirmer l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense que ça n'a pas de prix dans une société. Puis, comme je l'ai dit, 25 cents, là, par Québécois, là, pour avoir entre les mains un document qui résume ce qu'on propose pour que les gens puissent se faire une idée à tête reposée, une opinion éclairée, moi, je pense que ça va à peine. Voilà. On ne va pas s'excuser pour ça. Je pense que vous-même, M. Lapierre, qui avez été déjà un élu, vous savez qu'à un moment donné, il faut parler aux citoyens, il faut l'informer, le citoyen. C'est ce qu'on fait, là. C'est ce qu'on fait. Mais dites-moi, il y a des choses, j'ai écouté votre conférence de presse, de dire qu'il y a une nécessité de réaffirmer la neutralité de l'État. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui a pensé que l'État québécois était contrôlé par la religion? M. Lapierre, à toutes les fois qu'il y a un accommodement qui est donné au nom de la religion puis qui fait reculer notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, la neutralité est remise en question. Est-ce qu'il y en a eu récemment? Est-ce que vous avez eu? Est-ce qu'il y a des Québécois qui pensent que l'État n'est pas neutre? Moi, j'ai rencontré des gens récemment, là, qui m'ont dit que dans des cours de francisation, il y a des personnes qui demandent à choisir le sexe de la personne qui va donner le cours selon la présence d'hommes ou de femmes dans la classe. Est-ce qu'on est prêts à accepter ça, nous autres? On va commencer à décider, dépendamment de la composition de la classe, si c'est un homme ou une femme qui donne le cours. Après ça, on va décider. On ne peut pas se faire arrêter. M. Lapierre, c'est ce qui se passe. Que la neutralité de l'État soit dans la charte ou pas. M. Lapierre. L'égalité des hommes et des femmes, c'est dans la charte canadienne, dans la charte québécoise. Vous défoncez une porte ouverte? Pas du tout. Quand on décide, par exemple, que ce ne sera pas une femme policière qui va arrêter quelqu'un, qui va s'occuper d'un cas de quelqu'un juste parce que c'est une femme, quand on décide, par exemple, que ce ne sera pas une femme... Vous avez la chape? Allez devant les tribunaux. M. Lapierre. On a des chappes déjà? M. Lapierre, il y a eu des cas d'accommodement déraisonnables ces dernières années où on a dit à une femme, tu ne peux pas le soigner parce que tu es une femme, tu ne peux pas l'arrêter parce que tu es une femme, tu ne peux pas lui faire passer son permis de conduire parce que c'est une femme. Ça a beau être inscrit dans la charte, visiblement, ce n'est pas respecté. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on voit... On va faire une troisième charte? Non, ce n'est pas une troisième charte. On prend la charte des droits et libertés puis on met des balises dedans. Ouvrez les lignes, M. Lapierre. Demandez aux Québécois s'ils pensent que ça prend des balises au niveau des accommodements. Vous allez voir que les gens... Non, 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 faites-le. Moi, je le fais, l'exercice. Oui, oui. Demandez-leur aux gens. Vous allez voir, les Québécois, actuellement, ils veulent des balises. Ils trouvent qu'il y a des accommodements qui sont allés trop loin. Mais un dépliant du ministère du Travail aurait pu faire la job? Bien là, c'est un dépliant. C'est mon dépliant. C'est moi qui porte le projet. C'est moi qui explique aux gens ce qu'on propose. On a-tu le droit de parler au monde? On est encore en démocratie. Oui, mais en même temps... On est encore en démocratie. Alors moi, je veux que les Québécois le prennent, ce dossier-là. C'est à eux autres, ces valeurs-là. Puis qu'ils décident s'ils trouvent que c'est bon puis si c'est pas bon. Puis s'ils trouvent que c'est bon, mais qu'ils appellent le député parce qu'on est minoritaire et qu'on va avoir besoin des députés des autres pour le faire adopter. Mais parlant de députés, on parle de démocratie, parlant de députés, tout le monde représente ses électeurs, bien sûr. Bon là, on arrive dans l'ordre des moyens que vous mettez en place. Au fond, et là, pour résumer, et ça risque d'être probablement le cœur du débat sur les employés de l'État, dans le public, para-public, où désormais, enfin, ce que vous voulez faire, au fond, c'est qu'ils ne portent plus de signes qu'on dit ostentatoires, de signes religieux. Très visibles, très démonstratifs, là. Bien oui. Bon, d'accord. Pas la petite croix, là, ou une petite bague, des petites boucles d'oreilles. C'est pas ça le problème. Une des questions qui se posent, c'est dans l'ordre du comment. J'aimerais qu'on entende votre collègue députée de l'autre partie de la CAQ, Nathalie Roy, qui vous pose une question très simple. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est permis, ça, c'est ostentatoire, et ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ostentatoire, ça ne l'est pas. Est-ce que ça va prendre une police religieuse pour aller voir dans le coût des fonctionnaires ce qui est permis, ce qui ne l'est pas? Et c'est ce que je vous dis quand je vous dis que ça va être un calvaire à appliquer, cette loi-là. Il va falloir l'évaluer. Que signifie ostentatoire, ostensible? Avons-nous une mesure? Qui va aller voir dans les cégeps, les universités, les ministères, tous les bureaux gouvernementaux pour savoir de quelle grosseur est le bijou ou le symbole religieux? Pour nous, décidément, ce n'est pas le Québec dans lequel nous voulons vivre. Bon. Alors, c'est quand même une bonne question. Madame, qui va décider? Ben oui. Avez-vous fait faire votre règle? Qui va décider? Quand il arrivera un cas comme celui-là, on va s'asseoir avec la personne. Qui va s'asseoir? Le responsable, celui actuellement qui applique les règles, celui qui applique les conventions collectives. Dans les établissements. Les ressources humaines n'existent pas. On ne comprend pas. Votre charte, c'est pour éviter que des petits gestionnaires se retrouvent avec un problème de valeur et tout ça. Oui. Oui, mais écoutez, ce n'est pas une science exacte cette histoire-là. Ça ne nous empêchera pas à un moment donné de s'asseoir et de discuter et d'essayer de s'entendre avec les personnes. Il ne faut pas penser qu'on va arriver avec une loi qui va régler tous les cas d'avance. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est qu'avec ce qu'on propose, on va éliminer beaucoup de cas d'accommodements qui sont déraisonnables. Puis on va aussi dire que ceux et celles qui travaillent pour nous et qui sont payés par nos taxes et nos impôts, ils doivent être neutres sur le plan religieux par respect pour toutes les croyances et les non-croyances, notamment dans le système scolaire, dans le système des garderies. Le choix qu'on a fait comme société, c'est que l'éducation religieuse, ça concerne les parents. Alors là, on veut donc s'assurer que les enfants, notamment les enfants, ne soient pas exposés à une influence religieuse. Est-ce que c'est déraisonnable, Non, mais par exemple, quelqu'un de confessionnalité juive qui porte son kippah ou encore une femme qui porte son kippah, ou une femme qui porte une musulmane qui porte son voile. Ou un catholique qui porte une grosse voile. En quoi ça peut déranger, au fond? Ce n'est pas une invasion dans les choix religieux d'un citoyen. Écoutez, je vais vous poser la question. On dit que la neutralité politique, c'est accepté de tout le monde et c'est une bonne idée. OK? Alors, la neutralité politique, on a décidé que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas porter des signes politiques. Donc, un fonctionnaire, il n'a pas le droit de se promener avec son macaron qui dit « je suis péquiste ». Là, on dirait la neutralité religieuse, c'est une bonne idée, mais on permet aux personnes de continuer à porter des signes religieux. Voyons donc, à un moment donné, si on décide qu'on est neutre, il faut que ceux et celles qui représentent cet État-là, qui nous représentent, le soient également. Mais l'État, il n'y a pas de problème. Les individus, vous attaquez directement la liberté de conscience et la liberté de religion. Pas du tout, je la protège, je la protège. Mais non, parce que vous dites aux gens « cachez un aspect de votre personnalité qui est fondamental avec un droit fondamental. » M. Lapierre, ce n'est pas léger ce que vous faites là. M. Lapierre, je m'excuse. D'abord, ce qu'on dit, c'est que tu dois retirer tes signes religieux sur les heures de travail quand tu travailles pour l'État, quand tu travailles pour le service public et l'institution publique. Vous savez, travailler pour les citoyens... Mais pas pour les députés. Les députés, il n'y a pas de problème. M. Lapierre, dans une institution publique ou un service public, ce n'est pas un droit, ça. C'est un choix. C'est pour tes compétences, pas pour ta religion. C'est un choix. Apportez-vous pas. Apportez-vous pas. Non, mais je n'en reviens pas. Je pense qu'on est capable de faire les choses correctement. Vous êtes un homme raisonnable, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous casser avec quasiment Jean-Marie Le Pen. Vous ne me laissez pas terminer. Alors, quand tu décides d'aller travailler pour tes concitoyens, il faut que tu prennes les responsabilités qui viennent avec. Et on décide, donc, comme société, on décide qu'on ne veut pas de religion dans nos services publics. Mais à partir du moment où on décide ça, il faut que les représentants de l'État agissent en conséquence. Mais il n'y a pas de plus grands représentants d'État que les ministres et les députés qui vous avaient une exception. M. Lapierre, je vais vous donner un exemple. Tu ne peux pas prétendre vouloir être l'arbitre puis porter le chandail du Canadien quand tu es sur la glace. Hein, tu sais? Pas de comparaison et boiteuse. Faites pas la différence entre la religion et le sport. M. Lapierre, M. Lapierre, c'est plus fondamental que ça, là. Bien sûr, mais je vous donne une image pour illustrer, je pense, le propos, M. Lapierre, je vous donne une image pour illustrer le propos que je tiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide, non, mais l'État est une sorte d'arbitre. L'État est une sorte d'arbitre. L'État... Le gars qui déplace des caisses à la SAQ, pensez-vous que c'est un arbitre le gars qui déplace des caisses à la SAQ, quand même qu'il y aurait une croix, ça vous dérange-tu? Mais c'est parce qu'à partir du moment où on décide que l'État est neutre et que ceux et celles qui travaillent pour l'État doivent l'être également... Ils ne le sont pas, ils ont des religions. On ne peut pas comment... Bien oui, mais il faut toujours bien... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la neutralité religieuse, oui ou non? Oui, pour l'État, oui, pas pour les individus. Alors, vous voulez une neutralité religieuse, mais une espèce de patente qui flotte en l'air... Comme le crucifix à l'Assemblée nationale. Et qui ne se reflète pas dans l'apparence des gens. Si tu veux avoir... Si vous voulez avoir une vraie neutralité, il faut qu'elle soit représentée par ceux et celles qui travaillent. Par ailleurs, il faut rappeler pourquoi on le fait. La neutralité, on la fait comme condition d'égalité. Parce qu'on veut que, peu importe la religion, que vous pourriez décider d'avoir ou ne pas avoir, on veut que l'État nous respecte tous également. Et l'autre chose qu'il faut dire, là, il y a plusieurs de ces personnes qui portent des signes religieux, vous savez, nous autres, on a déjà des cas actuellement, des cas documentés, là, de femmes qui acceptent d'enlever leurs signes religieux quand elles sont en présence des enfants, des femmes qui travaillent dans des écoles, dans des garderies, dans des maternelles. C'est possible, vous savez, pour quelqu'un de dire, par respect pour ma tâche, par respect notamment pour les enfants avec lesquels je travaille, je vais retirer mon signe religieux sur les heures de travail et par la suite, je pourrais le remettre. Ça, ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas l'État. Qu'est-ce qu'il y a de raisonnable, les féministes sont en désaccord avec vous? M. Lapierre. Les féministes, Françoise David, on ne peut pas dire que ce n'est pas une féministe affirmée. Ben oui, mais... Elle dit que ça n'a pas d'allure votre affaire parce que vous travaillez contre les femmes et que vous empêchez l'intégration des femmes. Moi, quand elle a eu un petit coup là, pensez-vous que ça me dérange? M. Lapierre, c'est votre opinion, vous y avez droit, mais encore une fois, enflammez-vous pas. On a le droit d'avoir une discussion sensée là-dessus et rappelez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues chez nous, notamment du Maghreb, pour fuir justement une conception de l'État où la religion et l'État, on ne parle jamais de ces femmes-là. On parle... Ben oui, mais il faut le dire. La majorité des femmes de confession musulmane, nous disent les spécialistes, ils ne portent pas le voile. Ils ne le portent pas le voile. C'est un choix. Et plusieurs d'entre elles sont venues pour trouver l'égalité homme-femme et la neutralité religieuse. C'est ça qu'on propose. Et on propose aussi de se donner des règles pour que des accommodements des raisonnables ne se produisent plus ou en tout cas se produisent moins souvent. Même le Bloc québécois ne vous suit pas? Ben le Bloc québécois, ils vont prendre leur position. Je n'ai pas à commenter les positions des autres partis. Je suis venu vous parler de la mienne et il me semble qu'elle est raisonnable et j'invite les Québécois à s'en occuper. S'ils pensent que c'est bon ce qu'on propose, mettez-vous sur le téléphone, appelez vos députés et aidez-nous à le faire adopter. Cet appel a été retenu et payé par le ministre, je vais le dire à la blague. À votre invitation. M. Dreville, M. le ministre, on se laisse là-dessus. On voyait ce matin, il y a eu un geste, un signal envoyé, la première ministre, il y a eu une prise d'image ce matin. Donc, c'est un projet du gouvernement. On s'entend? C'est évident. C'est clair. Donc, c'est un projet du gouvernement et là, rappelons, on place ça dans le contexte politique actuel. On le voit là. Ça soulève des passions, un débat. Vous avez décidé de rouvrir ce débat-là, dites-vous, pour le régler. Cela étant dit, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais bref, il est relancé. C'est normal, en démocratie, qu'on ne soit pas tous d'accord. La première ministre... Par ailleurs, Vous êtes un gouvernement minoritaire. Évidemment, vous proposez l'opposition dispose. En ferez-vous éventuellement, le moment venu, une question de principe? On n'est pas là-dedans. Sincèrement, on n'est pas là-dedans. On veut le faire adopter, ce projet de loi, enfin, cet éventuel projet de loi, et on souhaite, évidemment, avoir l'appui des citoyens. C'est par ça que ça commence. On veut que les gens qui nous écoutent nous aident à le faire adopter parce que, comme vous le dites, on est minoritaire. Moi, le pari que je fais comme porte-parole dans ce dossier-là, puis le pari qu'on fait comme gouvernement, c'est qu'une fois bien informés, nos concitoyens vont avoir le goût de l'adopter et plus les gens vont nous appuyer, plus les autres partis politiques vont sentir une pression pour nous aider à le faire adopter. C'est ça. On est dans le débat démocratique. On est dans une opération partidale. On est dans le débat démocratique. M. Lapierre, arrêtez donc, vous, là. Ça vous touche beaucoup, cette histoire-là. Oui, parce que je suis pour les libertés fondamentales. Moi aussi, je suis pour les libertés fondamentales. Il était là dans le temps de la charte de M. Trudeau. Voici, on a le père de la charte à l'Égypte. Alors, je suis l'arbitre entre les deux, mesdames, messieurs. M. Dreyville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, M. Larocque. Merci beaucoup.